Elle fait toujours recette. 3,20 mètres de diamètre, 8 mètres carrés de superficie et pas moins de 23 800 framboises, promis. Les organisateurs ont compté. La traditionnelle tarte géante a décroché en 1997 sa place dans le Guinness des records. Oui, c'est énorme. Oui, ça se vend bien. Oui, ça part bien. Regardez les grandes plaques qui sont en train de découper. C'est formidable. Les visiteurs le savent. Déambuler dans les allées de la manifestation est un régal pour les yeux d'abord. Pour le palais ensuite. Les touristes viennent quelques fois de loin pour le vérifier. L'occasion d'échanger avec le producteur, surtout quand il s'habille avec une chemise assortie. On est au plus près de la clientèle, on est au plus près des gens. Ils nous posent des questions, comment on produit, comment on vend, où on vend. Et ça les intéresse beaucoup, ils sont très attentifs à tout ça. On a entendu qu'il y a la fête de l'année ici. Et on est venus. C'est génial, c'est excellent. On adore ça. Les enfants de l'école de Conceise étaient de la partie. Un bon plan pour rentrer dans leur frais, avec tout de même une petite pression. Mais si on se trompe. Mais oui, t'as l'honte. Du coup, t'as... Pas trop quand même. Qui a dit que la framboise n'est pas partageuse ? Dès on dit. La preuve, sur ce stand, ce n'est pas elle qui étale sa culture. Cassis, groseille macro et myrtille. Groseille rouge, groseille rose. Pourtant, c'est la fête de la framboise. Oui, mais ça fait partie des fruits rouges, comme la framboise. Couleur et saveur, la framboise a été dignement fêtée. Ce sont ceux qui la goûtent qui en sont les meilleurs ambassadeurs. Oui, c'est le bon. Oui, c'est le bon.